Et bien bonsoir à tous, c'est Daram et Nel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouvel événement qui est enfin arrivé, qui nous permet de débloquer ces fameuses particules. Donc on a les particules suraxe, fantôme et quantum. Et on va voir un peu ce que j'en pense, comment c'est un peu réparti, etc. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Donc déjà à quoi ces particules servent ? Avant d'expliquer comment les avoir, à quoi elles servent. Donc il nous avait expliqué qu'on pourrait les avoir en cliquant là dans les prochains events. Donc ça c'est les events en question. Et on peut avoir des boosts. Typiquement là c'est pour la construction par rapport aux sources, là c'est pour les vaisseaux. Là les recherches, c'est vraiment des trois premières recherches qui ne sont pas intéressantes. Ce qui nous intéresse c'est vraiment à partir de là. Donc on a la coque, les dégâts, le shield. Ça pour les explorateurs, les cuirassés, les intercepteurs. Et quand on a débloqué toutes celles-là, on a accès directement aux autres recherches. D'accord ? On peut bien voir que là il n'y a pas de... Enfin il faut tout débloquer. D'accord ? Faire plein d'événements pour pouvoir atteindre ici. Et là ici il faudra encore faire d'autres événements avec. On pourra voir là si on ne peut pas trop voir. Mais il n'y a pas que la particule... Je crois que c'est la particule fantôme. Il y a aussi une autre... Oui c'est bien la particule fantôme. Il y a aussi une autre truc au-dessus. Je ne sais pas encore ce que c'est. Mais ça veut dire qu'on va y avoir plus que seulement des events. Peut-être que ce n'est pas qu'on pourrait acheter. Mais on s'en fiche pour le moment. Ça va prendre assez de temps à débloquer seulement ici. Donc comme on peut le voir il y a... J'ai cliqué. Si on clique typiquement sur elle. Donc ça quantique. Là on peut, ils disent, débloquer seulement dans les zones corvaliennes. D'accord ? Je vais mettre à l'écran une photo. Les zones corvaliennes c'est les zones rouges. Donc tout en bas à droite. D'accord ? Ça c'est aussi simple que ça. Typiquement après pour l'autre les particules fantômes. Non c'est pas là. C'est là. Ils nous disent que c'est dans les zones tulliennes ou brines. Donc c'est typiquement tulliennes c'est vert foncé un peu au milieu. Et brines c'est tout en bas à gauche vert clair. D'ailleurs j'ai dû en sauter une pour en haut. C'était suliban aussi. Les zones suliban c'est les zones violettes. Et la dernière donc c'est les particules suraxes. Donc on peut les débloquer dans les zones tril. Tout en haut dans le bleu ciel. Ou dans les zones bolliennes. C'est les zones bleu foncé. Donc juste en dessous du rouge. D'accord ? C'est intéressant. Chaque zone a ses particules. Et ce qui est intéressant c'est d'avoir un maximum de zones entre guillemets. Dans différents secteurs pour avoir un maximum de diversité au niveau des particules. Le problème c'est qu'ils ont sorti cet event. Comme ça sans aucune explication un peu. Et on se retrouve un peu dans la situation où nous avec notre alliance. On peut débloquer que les particules suraxes. Parce que les particules suraxes. Elles sont dans quelle zone ? On va aller voir ça directement. Elles sont dans la zone. Suraxe, suraxe, suraxe. Tout en bas. Trill ou bolliennes. Donc Trill ou bolliennes. On va voir directement. Je ne sais pas dans laquelle en plus je l'avais miné. Je crois que c'était dans la zone Trill que je l'avais miné. Et nous on va voir un peu par rapport à mon alliance. Quel système on a. Bien sûr il n'y a pas les zones qui sont bien expliquées. Mais je crois que j'en avais miné. Ici. Vemira. Vemira oui qui est dans la zone Trill. On peut voir sur l'image. En minant de l'isogène là-bas. On a pu débloquer. C'est 100. De. Particules. C'est quoi ? C'est des particules. Suraxe je crois. Donc voilà. Problème. Déjà qui se pose. C'est que. Même avec 5. Systèmes. Au final on n'a qu'un système 1. Qu'un seul système 1. C'est tout. C'est à dire que. On s'est entre guillemets fait chier. A aller chercher des systèmes 3. Pour des meilleures récompenses. Pour qu'au final dans les événements. Ils nous la mettent à l'envers. D'accord. Clairement. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire. Le même événement ce soir. Donc là je l'enregistre juste avant. C'est 16h. Donc à 18h. Le même événement. Mais avec les systèmes 2. Donc là on aura déjà un peu plus. C'est un avantage. Mais ils n'ont pas parlé des systèmes 3. C'est à dire que s'ils font seulement avec les systèmes 2. Bah nous on en a que 2. Enfin que 2. C'est bien d'avoir deux systèmes 2. Je ne me plains pas. Mais si tout d'un coup ils ne font pas sur les systèmes 3. Je veux dire en termes de recherche. On est clairement désavantagé. Comparé à d'autres alliances qui ont peut-être plus que 2 systèmes 2. D'accord. Eux ils ont 2 systèmes 1. 2 systèmes 2. C'est à dire qu'ils sont quand même pas mal. Malheureusement pour eux. Non juste heureusement pour eux. Typiquement si on regarde sur la carte. Ils peuvent miner du coup des brines. Donc les fantômes. Et à Framtida c'est ça. Ouais Framtida du coup. Ils peuvent miner du quantum. Donc juste parce qu'ils ont 2 systèmes 1. Et qu'ils n'ont pas pris entre guillemets la peine d'aller chercher un système 3. Et s'ils avaient typiquement ce système là. Si j'ai rien de par rapport à la carte. Et bien ils auraient pu avoir 3. Les 3 ressources différentes. Peut-être avec un peu de chance. Fantômes. Non. Ça aurait été les mêmes. Mais c'est dans une autre zone. Donc voilà. Donc c'est à dire que ça veut dire quoi ? C'est à dire que typiquement si on va chercher des systèmes 3. On est désavantagé. Parce qu'ils ne vont peut-être pas mettre les événements. Comme ils n'en ont pas parlé. Et ça sincèrement je suis un peu déçu au niveau de Scoply. Parce que. Enfin. Ils sortent des trucs. Et puis après tu te retrouves désavantagé. En faisant ce qui est juste. Je pense qu'aller chercher des systèmes 3. C'est ce qui est juste. Donc c'est un peu dommage. Maintenant on va peut-être un peu s'attarder plus sur. Les recherches. Qu'est-ce que nous disent ces recherches. Par rapport à ces particules. Donc. Ici on a. Les 3 premiers qui sont inutiles. Littéralement. On va plus s'attarder. Par rapport à la coque. Au dégâts. Et au shield. Encore une fois. On va faire un petit résumé. La coque. Est efficace. Contre les hostiles. Et inefficace en pvp. Le shield. C'est l'inverse. Il est efficace en pvp. Et inefficace contre les hostiles. Et sur le milieu. Les dégâts. Bon bah. Il est efficace en tout. C'est pour ça qu'il y a un bonus. De seulement 10%. Alors pour la coque. Il y en a 20. Et le shield 20. Donc maintenant. C'est à toi de voir. Et avec ton alliance. Qu'est-ce qui est le mieux. Si tu as le choix entre 2 systèmes. J'en sais rien. Il t'en reste un. Un système. Et puis tu as le choix entre. Un système pour aller chercher. Le shield. Ou la coque. Lesquelles choisir. Si vous êtes plus une alliance. Tapage de style. Va chercher la coque. Si tu n'es plus une alliance. PVP. Va chercher le shield. En gros. C'est ça. Si tu ne sais pas. Va prendre les dégâts. Tu ne peux pas. Te tromper avec les dégâts. Tu ne peux pas te tromper. Vraiment. Donc on a ça. Partout. Pareil. Ensuite. On a une recherche. Qui ne sert à rien. A part débloquer des avatars. Mais qui est. Nécessaire. Clairement. Parce qu'il nous permet. D'arriver dans ces. Dans cette zone. Un peu plus élevé. Donc encore. On a la vitesse d'extraction. De l'isogène. Qui ne sert à rien. C'est juste. La mettre level 1. A mon avis. Pour moi. Pour ensuite. Arriver dans cette zone. Donc on a les réparations. L'explorateur. Intercepteur. Curacé. Qui ça ne sert à rien. Tu les mets niveau 1. Pour avoir accès. Au palier suivant. On a les. Recherches avancées. Pour augmenter la vitesse. Des recherches. On a. La construction avancée. Ces deux là. Ces deux recherches. Sont pour moi. Intéressantes. Par contre. La réparation de vaisseaux. C'est inutile. C'est inutile. Si tu fais tes émissions quotidiennes. Tous les jours. Même moi. Sincèrement. Qui en ce moment. Est en train de taper. Moi. Je ne peux pas montrer. Du coup. Mais j'ai. Entre guillemets. Vraiment beaucoup de boost. Pour les vaisseaux. Est-ce que. C'est. Voilà. C'est là. J'ai 2521. Boost 30 minutes. Pour les vaisseaux. Sincèrement. Si tu as deux factions. Dans les cas. Qu'elles faire tes missions quotidiennes. Et que tu fais tes hostiles. Chaque jour. Tu auras assez de boost. Vraiment. Ce n'est pas. Ce n'est pas comme ça. Tu vas vraiment gagner du temps. Ensuite. On a. Optimisation des recherches. Inutile. Parce que. Ça s'applique sur le parsil. Le tritanium. Et le dithium. Si encore. C'était sur les ressources. De type. Gaz. Minerais. Crystal. Ça aurait un intérêt. Mais là. Encore. Pareil. Inutile. Et là. On a. Comme j'avais parlé. Les fameuses. Recherches de fin. Qui s'appliquent sur tous les vaisseaux. D'accord. C'est-à-dire que. Ce n'est pas comme avant. Où tu pouvais choisir. Explorateur. Intercepteur. Curacé. C'est sur tous. Les vaisseaux. Qui ont. Vraiment. De très bonnes stats. C'est vraiment. De très très bonnes stats. Je conseille. Ces trois dernières. Sont vraiment intéressantes. A les chercher. Mais je pense. Qu'elles sont plus intéressantes. Pour les hauts niveaux. Pourquoi ? Parce que. Si tu vas avoir ça. Dans tellement longtemps. Que. Autant. Que tu progresses. Voilà. J'en sais rien. Tu viens de débloquer. Ton vaclasse. D'accord. Vache. Oui. Parlons du vaclasse. Va chercher directement. Les premières recherches. Ici. Va pas te prendre la tête. A aller ici. Pour que tu puisses augmenter. Je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Ça. Ça a une importance. Pour les gros joueurs. Qui ont typiquement. Un jellyfish. Un augure. Et un. Un enterprise. Ça c'est un truc. Qu'on va de plus en plus souvent. Comme ça. Ils ne se prennent pas la tête. A augmenter. Un peu par ci. Un peu par là. Bam. Ils vont là. Ils augmentent tout d'un coup. Ça va prendre du temps. Arriver là. Mais. S'ils sont au niveau 40. 39. On a de plus en plus au niveau 39. Avec ces événements de jellyfish. Ben. Ça a un sens. Si tu débloques le vaclasse. Même moi qui débloque l'enterprise. Je vais rester ici. Parce que l'enterprise. C'est un explorateur. Et je peux directement. Augmenter ici. Je n'ai pas envie d'aller au fond. Là-bas. Pour que ça augmente aussi. Mon kumari. Non. Je m'en fiche. Si j'avais un autre vaisseau de combat. J'irais au fond. Peut-être. Pas sûr. Mais là. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc voilà. Sincèrement. Ce que j'espère. C'est qu'ils ne vont pas. Pénaliser. Les alliances. Qui sont allés chercher. Comme nous. Deux systèmes 3. Parce que ça n'aurait aucun sens. Apparemment. De ce que je peux voir sur la carte. Les systèmes 3 sont pris dans les zones. Donc ils devraient faire un événement. Logiquement. Et là. Je trouve que ça aurait clairement un intérêt. Parce que. Pas de chance. Si tu n'as pas pu aller chercher tes systèmes 3. Mais il faudrait aussi. Que les systèmes 3 rapportent légèrement plus. Que les systèmes 1 et 2. Qui sont en masse. Et donc. Qui sont relativement plus faciles à aller chercher. Pareil pour les systèmes 2. Les systèmes 2. En termes de. De récompense sur les events. Devraient rapporter plus que les systèmes 1. Donc l'event actuel. Ça c'est des choses qu'il faut voir. C'est une certaine logique. Que Scopli doit respecter. Même si. En effet. Ça va être un peu embêtant. Pour les alliances plus faibles. Mais quel est l'intérêt d'avoir une bonne alliance. Quel est l'intérêt d'avoir un jeu basé sur les alliances. Si au final. Ça ne sert à rien. Qu'elle soit forte. Parce que ça apporte absolument rien. Donc à voir ce que Scopli en pense. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'était Taram Enel. Sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada